Le sport maintenant un dimanche ordinaire sur un circuit de Formule 1 à Monaco. Premier Senna, deuxième Prost. Lionel Chamoulo. Le triomphe de Magic Senna, le brésilien dominateur de bout en bout de ce Grand Prix de Monaco. Senna avait réalisé la pole position, il s'élance donc en tête. Dans le premier tiers de la course, Alain Prost est dans les roues de son équipier rival, sans toutefois parvenir à le dépasser. Les dépassements, c'est la spécialité de Senna. Le brésilien va lâcher Prost en se montrant plus habile dans ce genre d'exercice. De plus, le français sera bloqué par l'accrochage entre Nelson Piquet en jaune et Andrea de Cesaris en rouge. L'italien fou de rage. Je suis resté bloqué complètement à l'arrêt dans un virage avec l'accrochage de Piquet. Là j'ai perdu 30 secondes, donc après je me suis baladé. J'ai assuré la deuxième place, c'était une des courses les plus ennuyeuses que j'ai faites. En tout cas, la seconde partie, je n'avais pas grand chose à faire. Avec 35 secondes de retard sur Ayrton, à un moment, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait donc rien à faire pour battre le Brésilien aujourd'hui qui remporte sa 16e victoire. Prost et Senna sont à égalité de points en tête du championnat du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !